15 millions d'euros qui embarrassent tout le monde, la compagnie aérienne Ryanair qui a fait sa réputation avec ses prix sacrifiés est accusée d'avoir vendu à des coûts exagérés des espaces publicitaires avec la bienveillance de son client, l'aéroport Marseille-Provence-Méditerranée. C'est ce que révèle le journal Libération qui a publié des extraits d'un conseil d'administration de 2005 validant l'aide et l'achat de publicité sur 10 ans payé par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, un accord soupçonné d'être une subvention déguisée. Aujourd'hui il est important pour un aéroport de développer de nouvelles lignes et pour développer de nouvelles lignes il faut des mesures incitatives qui sont d'ailleurs autorisées dans le cadre européen pour des aéroports de notre taille et il faut aussi participer à des campagnes de promotion comme nous le faisons, je le répète, avec toutes les compagnies de l'aéroport. Il n'y a absolument pas de subventionnement. Ça a été jugé par le tribunal administratif de Marseille qui a débouté Air France dans un référé qui était extrêmement clair là-dessus et d'ailleurs au point où Air France a retiré sa plainte au tribunal administratif de Marseille en juin 2011 et pour moi ça clôt le débat. Le contrat reposant sur l'engagement de Ryanair de baser 4 avions à Marseille, ce qui n'est plus le cas, la Chambre de commerce peut dénoncer ce contrat mais nous n'en saurons pas plus, notre demande d'interview étant restée sans suite.